Dans ces derniers instants, il faut être aussi concentré, ne pas aller... Ah bah la moindre faute est fatale. Quand on voit, Adrien prend quand même des risques pour doubler et les attarder. Mais bon, je pense que Damon a dû être panoté comme quoi Adrien a revenu. Et là, on voit Damon en remettre un petit peu. Et bon, il est en train de résister comme il le faut à Adrien. J'espère que pour lui, ça va aller au bout. Oh, une petite chute de Damon Martens. Voilà, 4-5 secondes. J'espère qu'il n'a pas calé. C'était l'erreur dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et là, ils vont se retrouver ensemble. Ils vont se retrouver ensemble. Il a perdu 6-7 secondes. Finale à le temps sur cette édition 2017 de l'enduro du Touquet. Ouais, Adrien est vraiment pur. Il est vraiment pur, il doit être à 2-3 secondes. Et là, je pense qu'il a vu où Adrien lâcher les jambes. Ils prennent aussi des risques. Ils prennent des risques tous les deux. Ils sont à fond. Ils sont à fond. Ouais. Là, il l'a vu. Adrien l'a vu. Il sait qu'il n'est pas loin. Il va tout donner. Là, l'avantage à Adrien parce qu'il est derrière. Il voit exactement où l'autre piloté. Et là, il n'y a plus... Il n'y a plus d'autre chose à faire que de mettre du gaz. Est-ce que le dernier virage aussi, avant l'arrivée, où on commence à s'agglutiner tous les pilotes amateurs pour les attendre ? Non, mais là, par rapport aux autres années, l'organisateur a fait un petit passage où les pilotes peuvent attendre le vainqueur. Ceux qui ne veulent pas refaire un tour, c'est bien parce que si ça jouait assez là-dessus, ça aurait été dommage. Voilà. À 10 secondes de l'arrivée. Du temps des 3 heures. Adrien a reperdu un petit peu. Il a reperdu un petit peu de temps. Il a dû être bloqué. En prenant un rythme des risques a priori. J'ai l'impression qu'il a reperdu un petit peu de terrain sur des mains de leur tête. Donc, Adrien, peut-être, on va voir l'image pour un pilote. Il va taper un pilote. Il a chuté. Il a chuté. Fils la ligne d'arrivée, Damon Martis, vainqueur de cette édition 2017 de l'Enduropage du Touquet-Pas-de-Calais. Bravo à lui. Énorme émotion, le jeune homme qui... qui ne doit pas en revenir sous son casque, qui a mené de bout en bout du début à l'arrivée, ces 3 heures de course avec une énorme fougue, une énorme maîtrise. Adrien est arrivé. C'était, il a pu avoir plus mal à repartir. Bon, c'est.